bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes dimanche le 27 février 2011 et aujourd'hui je voudrais profiter pour faire une petite capsule vidéo sur les restrictions budgétaires que l'on retrouve actuellement dans le monde il est évident que les restrictions budgétaires ont commencé en Europe la première il y a eu l'Islande là l'Islande on n'en parle plus parce que ils sont presque en ils sont littéralement ils sont en faillite ils doivent 200 000 par habitant puis ils peuvent pas voir le jour où ils vont payer ça après ça il y a eu un pays un petit peu plus gros que la Grèce la Grèce a des restrictions budgétaires très très sévères et comme on le voit il y a tout le temps des manifestations où il y a toutes sortes de choses qui se passent en Grèce comme je le mentionnais dans une capsule précédente c'est bien évident parce que ces gens là ils n'y arrivent plus puis en plus de ça quand les gouvernements sont obligés de couper comme ça dans le budget ça affecte beaucoup l'économie les Grecs au point ils sont là ils s'en sortiront pas ça c'est bien bien sûr parce qu'ils sont ils vont être de plus en plus endettés là après ça on a on a fait des restrictions budgétaires à l'Irlande il y a eu une élection hier là c'est sûr que le premier ministre actuel de l'Irlande il se fait sacrer dehors les 20 ils sont pas capables d'endurer c'est c'est trop trop difficile ils peuvent pas endurer ces coupures là parce que ça fait très très mal et c'est commencé en Angleterre Cameron a trouvé de faire des coupures énormes là c'est le c'est l'état qui autrement dit là les 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 financiers internationaux là mettent l'emphase sur les états qui coupent leur budget quand les états coupent leur budget de façon drastique ben il y a beaucoup de pertes d'emploi ça c'est 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 sûr parce qu'il faut qu'il claire du monde pour essayer de 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 diminuer le déficit mais là on voit aujourd'hui que ça s'attend même aux états unis aux états unis il y a eu beaucoup de stimulus de plein sauf que les états américains eux autres ils ont pas le droit de faire déficit faut que le budget soit balancé à toutes les années le gouvernement américain peut faire des déficits mais pas les états là on parle du wisconsin c'est pas un gros état mais là il commence par là comprenez vous il commence par des des places pas trop moins moins à moins gros c'est un état qui c'est sûr c'est un état américain là mais il ya moins de monde dans le wisconsin qu'il y en a dans l'état de new york ça c'est bien évident il commencera pas dans l'état de new york là à varger sur le monde comme ça parce que ça qu'est ce qui va arriver on le sait pas après ça mais là il parle du new jersey là la californie n'en parle plus parce que eux sont littéralement en faillite si on était organisé au canada comme les américains que les provinces aient pas le droit de faire de déficit imaginez vous les coupures qu'il faudrait apporter pour réduire pour balancer notre budget mais c'est sûr que notre tour va venir là même si le canada c'est un pays très très rife là ça c'est bien sûr que notre tour s'en vient c'est ça ça sera pas trop long peut-être que l'année prochaine on va être dans la même situation là ils vont nous imposer des coupes drastiques sur nos budgets sans ça on pourrait bien emprunter d'argent mais peut-être que d'ici ce temps là il va se passer bien des choses on sait pas ce qu'est ce qui peut arriver dans le monde et en plus de ça je lisais un fonds de pension de la lente c'est juste un petit un petit à côté que je fais là il ya un fonds de pension c'est pas un gros fonds de pension il y a 1400 employés là-dedans à peu près 14 15 cent ils ont décidé de protéger le fonds de pension d'acheter de l'or une bonne partie de leurs fonds de pension investir ça dans l'or mais là la banque centrale d'hollande les a avisés qu'ils n'avaient pas le cure pour les employés de d'investir dans l'or ça c'est un un produit trop volatile que c'était c'était pas bon pour les employés ils ont ordonné ils ont trouvé de revendre leurs ordres de remettre leurs ordres sur le murphy pour que les banques vont probablement mettre la patte dessus et quelques jours après la la jp morgan c'est une grosse banque américaine ça ils ont dit hollandais qui désormais il accepterait les garanties en or ce qu'il y en a ils peuvent le donner comme garantie ça c'est un autre signe que ça va pas pas très très bien parce que pourquoi est ce que les banques commencent à ramasser l'or c'est parce que la comex à new york ils ont tellement vendu d'or quand l'économie va bien ça marche c'est pas comme les sommes pimes là tout le monde avait du fun dedans là mais ils ont tellement vendu d'or que probablement si tout le monde arrivait demain matin voir les ordres surtout ce qu'ils seraient obligés de donner c'est un c'est un c'est un c'est un papier comme quoi moi je sais pas moi j'ai 5 11 d'or ou joe intel à une livre d'or à comex là mais il n'a pas physique son ordre c'est sûr que quand on voit des affaires de même ça c'est toutes des petites affaires qui arrivent un peu partout dans le monde comprenez-vous ça ça veut dire que le monde autrement dit là on dirait qu'il se passe quelque chose dans l'économie là que ça grouille tellement qu'à tous les jours ou toutes les semaines ils sortent de quoi comprenez-vous qu'on s'entendait pas pendant tout ça ça veut dire que le monde commence à être de plus en plus nerveux envers l'économie mondiale on voit aller puis après ça tous les pays arabes ils vont tout sauter ils vont tout les gens vont se révolter l'or après l'autre là parce que imaginez vous on on pense que kadhafi vaudrait peut-être 40 millions 140 milliards de dollars ça c'est pas sûr mais ils sortent des chiffres de même comprenez-vous ça veut dire que s'ils pensent qu'il vaut 140 milliards il vaut pas un milliard kadhafi là puis quand les gens ça vous voyez ça ils sont au courant de ça que vous voulez qu'ils fassent ces gens-là ils ont de misère à manger ils se révoltent il faut y comprendre vu ce qu'il a pris ça kadhafi cet enfant-là il a pris ça avec le pétrole c'est lui qui contrôlait tout ça un coup de téléphone bon je vais vous vendre je sais pas moi 500 millions de pétrole cette année moi je vais avoir 10 millions dans mon compte en Suisse ça devait marcher comme ça je sais pas mais pour ramasser 140 milliards Bill Gates vaut 50 milliards imaginez-vous excusez puis tous les les ordinateurs dans le monde il y a toujours une petite affaire de Bill Gates là dedans après ça voyez-vous les grandes banques américaines comme la Goldman Sachs ça c'est des firmes qui sont là juste pour faire de l'argent ils ont fait un tas de produits dérivés là qu'est-ce qui arrive n'importe quoi dans le monde ça ça les dérange pas pantoute eux autres sont là juste pour faire une pièce autrement dit c'est de la bourse de New York les produits dérivés c'est devenu des des entités complètement immorales qu'il se passe des choses en Afrique à cause qu'ils vont acheter telle ou telle affaire ça les dérange pas pantoute voyons excusez puis on reporte même qu'au mois de juillet année passée il était accusé de fraude la firme de Goldman Sachs c'est très très gros ils ont des bureaux à Paris à New York ils ont des bureaux partout dans le monde pour toute l'ordre de dossier ils ont payé 550 millions d'amende au trésor américain c'est de l'argent ça mais le lendemain matin les parts de Goldman Sachs avaient descendu à la bourse ils ont repris 800 millions de valeurs fait que quand vous parlez une firme qu'au Goldman Sachs qui a payé 550 millions c'est une pinotte c'est pareil comme moi si j'avais un ticket je ne sais pas moi de 135 dollars quand t'as un ticket de vitesse par la police et même en en 2008-2009 il était tout ça en faillite ce monde là là avec les sop-prim et tout ça là il était tout la gang il était en faillite si le gouvernement américain ne l'avait pas sauvé ils ont eu 70 milliards du gouvernement américain mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le creux de la bourse eux autres ils sont lourds ils ont ajouté des valeurs aux États-Unis à la bourse de New York quand c'était à la terre ça a augmenté aujourd'hui on voit que c'est rendu fait que là ils ont fait encore dans 3 mois quand la bourse après elle avait remonté ils ont fait 3 milliards de profits ça ils n'ont pas donné une scène aux citoyens américains pour ça c'est à nous autres avant là le gouvernement américain a eu 70 milliards comprenez-vous puis là le gouvernement américain c'est pas le gouvernement américain qui garantit ça c'est le citoyen américain ils n'ont pas eu une scène ce monde là fait qu'il va falloir qu'il se passe un réaménagement dans les bourses les produits dérivés là toutes ces cochonneries là c'est totalement improductif ça tout ce que ça fait ça fait faire de l'argent à un petit groupe mais cet argent là il faut qu'ils apprennent à quelque part il faut autrement dit si moi je suis à la bourse puis je gagne 100 piastres je l'ai pris à quelque part il y en a un qui l'a perdu 100 piastres c'est pas qui mais en tout cas c'est le même qui s'abarque que voulez-vous il va falloir que ces produits dérivés là ça débarque du système toutes ces affaires là comme on a eu les subprimes il y a toutes sortes de produits dérivés aux États-Unis qu'on ne connait même pas l'ampleur c'est juste pour faire de l'argent ça pour une petite gang fait que si je reviens sur sur les coupures dans les gouvernements c'est bien sûr qu'au Canada notre tour est on n'est pas loin là peut-être que l'année prochaine ça va être notre tour là parce qu'il n'y a pas à être à Wisconsin si ça commence à Wisconsin ça va s'étendre aux États-Unis ça parce que le monde les banquiers veulent être payés bon à vous les déficits sont tellement gros qu'ils vont essayer de siphonner tant qu'ils vont pouvoir pour se rembourser de leurs engins qui ont risqué dans le système malheureusement on est rendu là aujourd'hui fait que sur ça je vais terminer ma petite capsule et je voudrais lancer un petit message à mon ami Patrick que je ne manquera pas de chemise parce que ça c'est un grand ami de mon garçon mon plus jeune il a 34 ans fait qu'il a dit par moi ton père va manquer de chemise ne sera pas inquiet Patrick je ne manquera pas de chemise j'en amaze de ça fait que sur ça je vous dis bonjour bonne journée et à la prochaine bon c'est là pour que je ferme ça on on